Il y a des vraies paroles, de la vraie vue et de la fausse écoute. Par exemple, à la synagogue, dans certains cas, on lit à va-haut un texte écrit et on écoute par le texte écrit ce qui est dit. Donc là, on n'est ni dans la véritable vue, ni dans la véritable écoute. Et ça, c'est tout à fait symptomatique, ce qui fait qu'en fin de compte, il faut distinguer complètement l'idée de vue naturelle. C'est-à-dire, voilà, je regarde le monde et le fait de regarder, de lire un livre. Lire un livre, on est dans le virtuel. J'utilise ma vue, non pas pour voir vraiment le réel, mais pour le voir au prisme de ce qui est écrit. Et dans l'autre cas, j'écoute non pas ce qui se dit autour de moi, mais ce qui est écrit, et qui est censé correspondre à ce qui se dit. Là encore, on est dans le virtuel. Hier, j'ai vu un film de William Wheeler, qui s'appelle Carrie en anglais, L'amour désespéré. Et, une fois de plus, on s'est aperçu, en discutant avec ceux qui avaient assisté à cette projection, à Cinémathèque. C'est un film de 1950, je crois, avec notamment Laurence Olivier. Olivier, c'est écrivant comme en français. Et, on s'aperçoit qu'il y a une très grande différence entre voir un film et lire un roman. quand ce roman a inspiré le film, en l'occurrence. Parce que, par exemple, le roman va dire, il fait ceci à tel endroit, il fait cela à cet endroit. Et le film, il nous le montre, mais ce n'est pas forcément la parole. Donc, finalement, le roman est plus accessible que le film, beaucoup plus accessible que le film. Parce que le roman nous décrit des actions, et le film nous montre des actions. Et si on ne regarde pas correctement le film, ou si on n'est pas concentré sur le film, il y a des choses qui nous échappent, et qui ne nous auraient pas échappé en lisant le roman. Donc là, encore une fois, on peut dire que le film correspond plus à une réalité que le roman, puisque le film, c'est quand même des gens qui font des gestes. Et il faut regarder ce film, et on n'a pas l'aide du livre. Le livre, c'est vraiment une béquille, c'est une prothèse. Ça vaut aussi, d'ailleurs, pour tout ce qui est en lecture sur Google. C'est pareil, c'est le principe que la lecture, c'est le livre. Mickey. Donc ça, c'est pour corriger ce que je disais l'autre jour sur la séparation entre la vue et l'ouïe. Il faut distinguer la vue et l'ouïe dans le champ du réel, et la vue et l'ouïe dans le champ du virtuel. Merci.